Axie Infinity, Luna, est-ce que le prochain à se crasher, ce serait pas Stepen ? L'idée de cette vidéo m'est venue simplement suite à la vidéo d'hier où je dis que les marchés s'effondrent et où mettre notre argent pour ne plus perdre. Et dans les commentaires, j'ai reçu un commentaire me disant « Stepen, il n'y a que ça qui paye depuis plusieurs mois ». Et je suis complètement d'accord avec ce commentaire, mais comme je l'ai dit, il y a trop le côté Axie Infinity qui me chiffonne et donc j'avais envie de détailler tout ça en vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Axie Infinity, je vais vous la résumer rapidement. On va faire un petit parallèle aussi avec Terra Luna et enfin on va voir si Stepen est un bon plan sur le long terme. Alors si tout cela t'intéresse, je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Donc c'est sans surprise qu'en regardant le Fear and Grid Index, nous sommes dans l'extrême fear, toujours à 13, normal avec un BTC à 30 000 dollars, Ether à 2 000, BNB à 300 dollars. Aujourd'hui, on va essentiellement se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur AXS, sur le SLP, sur Terra Luna, enfin le GMT et le GST. Alors dans un premier temps, je voulais quand même sortir quelques stats histoire qu'on se rende compte des choses tout de suite. Le nombre d'utilisateurs d'Axie Infinity est monté jusqu'à 1 million d'utilisateurs quotidiens. C'est très important. AXIE Infinity, pour ceux qui ne connaissent pas trop, voilà, c'est un jeu, en fait c'est un play to earn si vous voulez. Donc dedans, tu achètes des AXS avec lesquels tu vas combattre. En contrepartie, tu reçois des SLP, d'accord ? C'est une crypto-monnaie. Ces SLP, tu vas les revendre et tout simplement, tu vas te rémunérer comme ça. AXIE utilise le AXS qui est juste là, actuellement à 21,04 dollars. Et utilise aussi le SLP qui est actuellement à 0,005 dollars. Donc comme je l'ai dit rapidement, on utilise des AXIE Infinity au nombre de 3. Donc ce sont des NFT qu'on achète sur la marketplace. Derrière, on va combattre dans le jeu. Et ensuite, on récupère les SLP qu'on revend ensuite sur le marché des crypto-monnaies. Concrètement, c'est exactement la même chose pour Stepen, d'accord ? Sauf que Stepen, actuellement, c'est 100 000 utilisateurs, contrairement à AXIE Infinity. On a vu qu'ils sont montés jusqu'à 1 million d'utilisateurs, d'accord ? Stepen, c'est aussi deux crypto-monnaies qui sont liées à son écosystème, d'accord ? Le GMT et le GST. Jusque-là, je pense que je ne t'apprends rien. Le GST à 2,93 dollars et le GMT à 1,36 dollars. Alors pour jouer à Stepen, qui est un move to earn, qu'est-ce qu'un move to earn ? C'est très simple, c'est que tu marches, tu te déplaces et tu gagnes de l'argent. En tout cas, des crypto-monnaies. Et pour y jouer, tu télécharges l'application, il te fait un code d'activation. Et enfin, tu achètes les NFT sur la Marketplace. Et tu peux commencer à engranger tes premiers GST et ensuite les revendre si ça te fait plaisir. Et je vais faire un petit parallèle quand même entre ces deux crypto-monnaies et aussi un petit parallèle avec Luna, très important. Donc sur le délire, AXIE Infinity actuellement, c'est 21,39 dollars, d'accord ? Et AXIE Infinity, c'était le plus gros succès des NFT, play to earn, que vous aviez pu voir tout simplement en 2021. Ce succès a eu un prix, il est monté jusqu'à 167 dollars. Donc là, je parle ici de la première crypto-monnaie de l'écosystème d'AXIE. Donc on parle de l'AXIE, il est monté jusqu'à 167 dollars pour chuter jusqu'au cours actuel de 20,93 dollars. Donc moins 87,9%. La crypto-monnaie que l'on gagnait en jouant AXIE Infinity, c'était le SLP. Elle aussi a eu un cours qui a été plutôt explosif, d'accord ? Et ensuite, s'est effondré passant de 0,4 cents à 0,006 cents actuellement. Donc moins 98,4%. On peut expliquer en majorité la baisse du SLP, donc d'AXIE Infinity, suite à une très 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 mauvaise news qui s'est passée en 2022, en avril, d'accord ? Enfin, mars, début avril, le 29 mars, c'est pareil. Le play to earn AXIE Infinity a été victime d'un hack sans précédent, d'accord ? Dépouillé de 625 millions de dollars et délesté de 176 300 Ethereum. A l'affût du moindre mouvement, l'alerte générale a été sonnée lorsque les Ethers ont été déplacés sur une des adresses Ethereum du hacker. Et donc ensuite, voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais sachez qu'il y a eu un énorme hack sur AXIE Infinity si jamais vous n'avez pas trop suivi les stories. Depuis ce hack, on a eu, et aussi bien sûr depuis le beer market qu'on est en train de se taper depuis novembre, on a eu un mouvement qui se fait sur AXIE Infinity complètement descendant. D'ailleurs, je crois qu'en septembre-novembre, le coût d'un AXS était aux alentours des 300 à 400 dollars. Un AXS correct pour pouvoir jouer correctement. Entre-temps, il y a eu des mises à jour et tout le blabla, mais vous pouvez voir que pour 8 dollars seulement, je peux avoir un NFT AXIE Infinity. Il en faut 3, donc actuellement, il vous faut 24 dollars pour pouvoir jouer AXIE Infinity contre 900 dollars il y a un mois. 900 dollars, c'est à peu près le coût pour commencer correctement à jouer AXIE Infinity. Alors attention, pas de parallèle trop vite, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Seulement, ce qui est très intéressant avec AXIE Infinity par rapport à Steppen, c'est que ça a commencé très lentement. Ça a commencé en 2018, d'accord ? Donc ça a mis quand même 3 ans avant de fortement exploser. Tout le monde avait AXIE Infinity aux bouffes des lèvres et personne ne pouvait passer à côté. Un peu comme Steppen actuellement. Pour faire le parallèle rapidement, pour rentrer et pour pouvoir jouer à Steppen actuellement, il faut investir un minimum de 700 dollars. Donc 14 solanas, 700 dollars. Et encore le mieux, c'est quand même d'avoir une chose adaptée à votre utilisation. Est-ce que vous êtes un jogger, un sprinter, un marcheur, etc. Donc ça, c'est le coût, simplement le coût d'accès des NFT de chaque catégorie, AXIE Infinity ou encore Steppen. Derrière, dans les deux cas, on a deux crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, pour AXIE Infinity, on a le AXS et le SLP. Et pour le Steppen, on a le GMT ou encore le GST. Si vous voulez, le GST, on le gagne en jouant. Ensuite, derrière, on peut le revendre, récupérer du GMT, etc. Donc ces deux crypto-monnaies sont bien sûr liées à l'écosystème de Steppen et font fonctionner la machine si vous voulez. Et on voit des joueurs qui peuvent gagner jusqu'à 500 GST, 600 GST par jour. Donc ça fait 800, 900 dollars par jour. Ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Donc forcément, ça donne envie. Et c'est bien parce que ça donne envie qu'on a de plus en plus d'utilisateurs qui rentrent, etc. Sauf que le succès attire les convoitises. Et là, je mets un gros bémol. Je pense que la première chose qui peut venir casser le délire de Steppen, ce serait un gros hack. Et bien sûr, nous ne sommes jamais à l'abri d'un hack. Surtout, alors attention, je mets encore des guillemets, surtout lorsqu'on s'approche d'un Ponzi. Parce que techniquement, je vois mal comment est-ce qu'on peut rémunérer sur le long terme des gens simplement parce qu'ils marchent. Alors certes, ils achètent des NFT. Certes, la société récupère une part de ces fameux NFT à chaque fois revendus. Mais sur le long terme, est-ce que c'est viable ? Il faut tout simplement qu'il y ait toujours de nouveaux joueurs qui entrent. De nouvelles liquidités qui entrent et qui sortent afin de burn et de faire continuer de tourner la machine. C'était exactement ça pour Axie Infinity. Et de manière un petit peu différente, on a eu la même chose avec Luna. Alors avec Luna, c'est très différent. C'est simplement son succès qui a fait, si vous voulez, sa chute. Luna a quand même baissé de 99,5%, voire même 100%, on peut dire de baisse. Et bien suite à ça, forcément, Luna est mort. C'est un peu un hack, d'accord ? Je vous la fais très rapidement. Luna a été victime d'une attaque FUD. Donc certains vont dire que c'est parce que des investisseurs ont crié au loup, ont crié, si vous voulez, au scam, au Ponzi, sur le marché, sur les réseaux, etc. Donc ça, ça fait un peu un stress test qui a fait chuter le cours de Luna. Et à ça, bien sûr, vous y ajoutez le fait qu'il y a eu une attaque d'un seul wallet, d'accord ? Qui comprendrait à peu près 800 millions de dollars qui ont shorté du Luna. Et derrière, qui ont pu ramasser pour 2,7 milliards de dollars. Donc c'est complètement démentiel. Sachant que le hack de Axie Infinity, c'était 625 millions de dollars. Et que ça a mis à terre Axie Infinity. Avec bien sûr 2,7 millions de dollars, Luna est KO. L'écosystème Terra Luna est complètement KO. Et voilà, très très difficile de s'imaginer un Terra Luna remonté à 1 dollar ou je ne sais quoi, sachant qu'ils ont augmenté la supply. Ça, c'était très rapidement pour faire le parallèle. Simplement pour dire que Stepn ayant beaucoup, beaucoup d'attractions actuellement, beaucoup de visibilité et sûrement beaucoup de succès, ça va attirer énormément de hackers et de personnes mal intentionnées. À ça, j'y ajoute une deuxième chose pour ce qui est de Stepn et qui ressemble énormément au cas d'Axie Infinity et qui me chiffonne. Certes, sur la marketplace de Stepn, tu peux acheter tes NFT, donc tes sneakers. Tu vois, tu les achètes et bien sûr, tu peux soit mind d'autres sneakers, c'est-à-dire créer d'autres choses. Tu peux utiliser ces sneakers pour courir, marcher, jogger, tout ce que tu veux, ou récupérer des GST. Ou encore, tu peux spéculer, simplement les acheter, patienter et les revendre. Donc ça, c'est les trois premiers cas de figure qui sont actuellement utilisables. Sauf que lorsque tu vas sur le white paper de Stepn, il y a une chose qui me chiffonne et ça ressemble fortement au scholarship. Alors pour ceux qui connaissent les scholarships, qu'est-ce que c'est ? Les scholarships sur Axie Infinity, c'est très simple. C'est quelqu'un qui va acheter pour vous des Axie, donc vous n'avez pas les moyens d'acheter les NFT, d'accord ? Donc à un moment, comme ça coûtait 900$, c'était difficile d'accès, donc un peu comme Stepn actuellement. Donc quelqu'un allait acheter tout simplement les NFT pour vous et vous, derrière, en contrepartie, vous allez vous arranger avec lui pour faire par exemple 50% sur les bénéfices que vous alliez récolter. Donc il y avait un bailleur et un loueur, tout simplement. Le bailleur allait acheter les NFT et vous, vous étiez le loueur, donc le scholarship. Et le scholarship, lui, quant à lui, allait utiliser, si vous voulez, allait utiliser l'application, les NFT et redonner une partie de ses bénéfices au bailleur. Eh bien, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place sur Stepn, d'accord ? Donc en gros, vous allez avoir de la même façon quelqu'un qui va être le bailleur. C'est-à-dire qu'il va acheter les sneakers pour vous, 3 sneakers. Il va acheter ces 3 sneakers, donc il va investir actuellement, on va dire, l'équivalent de 2100$. Et vous, vous allez faire 50% par exemple avec votre bailleur. Et ça, c'est un système qui est en train d'être mis en place sur Stepn et c'est aussi ça, je pense, qui va contribuer à l'effondrement, si effondrement il doit y avoir, mais qui contribuera fortement à l'effondrement de Stepn. Parce qu'on va avoir un gros succès suite à ça. Et je pense qu'on va avoir une explosion d'ailleurs du cours du GMT et du GST. Ça va être, je pense, à mon avis, un gros gros indicateur pour savoir quand est-ce que le move to earn risque de s'effondrer. Parce qu'à mon avis, encore une fois, c'est pas viable sur le long terme. Même s'il y a beaucoup de mécaniques de burn et qu'ils s'en sortent très très bien, l'équipe de Stepn avec leur GST et leur GMT. Mais à un moment où il va y avoir tout simplement pas beaucoup de nouveaux entrants et ce sera toujours les mêmes qui vont payer. Qui vont payer, donc au bout d'un moment, les liquidités vont devoir être retirées pour simplement se rémunérer. Et c'est là qu'on va commencer à avoir beaucoup de mal à faire grappiller le GMT et le GST sur de la value. Et on va avoir beaucoup de reventes sur le GST, ce qui risquerait de baisser tout simplement le cours du GST et bien sûr en parallèle du GMT. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous rappelle quand même qu'on a fait moins 98,4% sur le SLP de Axie Infinity. Et qu'on a fait quelque chose comme moins 80% sur le SLP de Axie Infinity. Non, 85%, c'est ça. Moins 85% sur le Axie d'Axie Infinity. Donc effectivement, le fait d'avoir des futurs scholarships et donc des personnes qui vont mettre en location, si vous voulez, leurs sneakers. Ça, ça va créer vraiment beaucoup, beaucoup d'attractions, beaucoup d'engouement. Parce qu'en fait, on pourra rentrer gratuitement entre guillemets. Donc chaque contrat de location durera 24 heures. Après quoi, la basket sera retournée au propriétaire pour que ce soit lui qui répare ses choses. Donc il y aura aussi ça à prendre en compte pour le bailleur. Bien sûr, le bailleur ne va pas louer à n'importe qui. Il y aura une espèce de système de notes, de crédit si vous voulez. Vous allez noter le profil du locataire ou encore du scholarship. Et celui-ci pourra tout simplement, en contrepartie, louer vos choses, faire ce qu'il a à faire et ensuite vous rendre la chose. Et vous allez vous répartir les bénéfices. Donc ça, ça peut vraiment être excellent pour tous ceux qui ont beaucoup de choses, qui ont mint beaucoup de choses. Et surtout, qui ont atteint un gros niveau sur Stepen. Et donc, bien sûr, qui sont déjà, je pense, à plusieurs dizaines de milliers de dollars de rentabilité par mois. Par contre, sur le long terme, ça risque de fortement créer un afflux de nouveaux arrivants sur le jeu. Et malheureusement, ces nouveaux arrivants, eux, vont simplement être là pour revendre un maximum de GST. Donc ça risque d'être très compliqué sur le long terme. Encore une fois, pour Stepen, je suis très curieux de voir la suite, d'accord ? Mais effectivement, pour l'instant, ça peut être sympa, par exemple, de rentrer sur Action Infinity, d'accord ? Pour seulement 24 dollars, vous pouvez déjà jouer au jeu et récupérer une cinquantaine de SLP. Donc soit l'équivalent de, je ne sais pas moi, je crois que vous faites 20 ou 30 dollars par mois. Et encore, je ne suis pas sûr. Donc ça peut être un bon moment de rentrer, par exemple, sur Action Infinity, si jamais ça devait redécoller. De la même façon, sur Stepen, nous avons un marché qui est complètement baissier. Je préfère le rappeler, voilà. Il n'y a pas de question là-dessus, le marché est baissier. Et ça peut être aussi un bon moyen, si vous voulez, de créer de nouvelles liquidités qui rentreraient, qui vous aideraient, par exemple, à Bully Deep ou tout simplement à réinvestir sur Stepen. Mais en contrepartie, il faudra être très très prudent lorsque ce système de location de choses sera mis en place. Parce que je pense que ce sera la mise à jour qui pourra, sur le coup, faire exploser Stepen. Mais sur le moyen, long terme, détruire un peu l'écosystème du GST. Dans les commentaires, je veux savoir si pour toi, je suis complètement à côté de la plaque. Ou alors, au contraire, si Stepen, c'est un Ponzi à ton avis. Franchement, je suis curieux. Même si tu es utilisateur, tu peux très bien avoir du recul sur l'utilisation de Stepen. En tout cas, de mon côté, je pense sincèrement qu'on va se retrouver avec une économie similaire à celle d'Accès Infinity sur le moyen, long terme, qui risque de fortement s'effondrer. Bien sûr, si tu veux discuter de tout ça, mes commentaires sont ouverts. Et bien sûr, tu peux me rejoindre sur mon Discord, qui est le premier lien dans la description. Sur ce, c'était Samar, je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao !